sur lol on va parler très vite du patch 13.10 parce que comme vous voyez il ya énormément de choses qui ont changé et du coup j'ai appelé voir si balto il est sur le voilà ce qui me semblait bonjour balto ouais donc du coup j'étais en train d'expliquer qu'il ya eu énormément de changements sur lol avec ce nouveau patch mais c'est ce que je viens de te dire voilà justement c'est ce que tu vas voir ah oui les ajustements il ya des gros ajustements je sais pas si tu vois mais bon il peut même pas en pire donc alors attend je vais te faire brièvement tout ça donc déjà si on descend sur une note de patch donc déjà à chan il fait plus de dégâts avec son passif là qui est les marques qui te met son boomerang il te fait plus de dégâts aussi kalista elle fait plus de dégâts kindred elle fait plus de dégâts nico elle fait plus de dégâts au monstre avec son q et la troisième attaque de son z et son son ulti a été elle fait plus de dégâts avec son ulti selon sa puissance veine elle a plus de dégâts sur son q aussi selon la puissance bref il ya un truc que je comprends pas depuis quand on genre ils mettent un patch comme ça 100% bah il avait déjà prévenu mais tu suis pas sur twitter du coup il ya eu des gros changements pour les objets d'adc de support et 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 de d'assassins si tu suis en même temps que moi je vais te dire donc la soif de sang du coup la soif de sang à une nouvelle propriété passive lorsque tu as plus de 50% de tpv tu gagnes des dégâts d'attaque supplémentaires selon ton niveau entre 10 et 40 dégâts voilà quand tu as plus de 50% de pv la force du vent du coup un nouveau truc tu gagnes de la vitesse de déplacement supplémentaire la soif de sang le vol de vie passe de 15% à 18 mais c'est une blague il passe de 15% à 10 à 18 ouais et c'est une blague et tu et quand tu as plus de 50% de tpv tu gagnes entre 10 et 40% de dégâts d'attaque supplémentaires selon ton niveau jusque là est ce que c'est bon pour la soif de sang mais c'est énorme de passer de 15 à 18 ça veut dire que tu vas très jeune mais à une vitesse bah du coup faut build de la de l'antile parce que là tu es sur ta t'es sur ton lol sur la note de patch ou t'es sur mon stream du coup en train de regarder ah non moi je suis sûr je suis sur internet ok bon ouais non mais moi je suis non mais sur lol quand tu vas dans l'accueil et note de patch tout à droite tu l'as aussi mais bon on va on va descendre oui on va passer sur la fin sur la force du vent ah ouais du coup c'est bon pour c'est bon pour la force du vent je peux avancer du coup donc les dégâts d'attaque sont réduits la vitesse d'attaque est réduite les chances de coup critique ne change pas elle coûte toujours 3400 par contre il ya plus 7% de vitesse de déplacement du coup dessus et il n'y a pas de gros changement après la propriété active est toujours la même voilà tu gagnes 7% de vitesse déplacement mais tu perds 5 de dégâts d'attaque et 5% de vitesse d'attaque sinon y'a rien qui change je viens d'apprendre qu'en fait l'amélioration qu'on y fait à force du vent c'est trifon ouais c'est typhon du coup tu gagnes 10 d'attaque 5 de vitesse d'attaque et tu gagnes bon pas 7% mais 10 de vitesse déplacement supplémentaire la lamorragie de ginzo il ya un gros changement déjà elle est plus légendaire elle devient un objet mythique donc elle devient un objet elle de gêne un objet mythique du coup donc elle coûte plus 2600 et 3200 il ya tu gagnes du coup dessus 32 dégâts d'attaque 32 puissance la vitesse d'attaque passe de 45% à 25% elle a une propriété passive unique donc qui est courroux donc vos attaques inflige 30 points de dégâts magique à l'impact et vos chances de coup critique sont convertis pour vous octroyer 150 points de dégâts magiques supplémentaires donc tu as plus de coups critique tu as plus de chance de coup critique c'est savant quoi mais ils enlèvent mais non mais attends il ya plein de nouveaux trucs 1 2 3 4 5 6 ainsi nouveau truc quand même donc les attaques de base octroie 8% de vitesse d'attaque cumulable quatre fois donc tu fais 8 x 4 donc ça te fait jusqu'à 32 au maximum d'effets cumulés toutes les trois attaques vous applique deux fois les effets à l'impact donc ça veut dire que toutes les trois attaques tu vas subir 60 points de dégâts magiques à l'impact en gros et ensuite il ya une propriété passive mythique du coup donc tous les autres objets légendaires que tu as tu gagnes 5% de péné d'armure et 6 de péné magique ce qui est énorme quand même pour un adc tu mets sa contration il est bon voilà donc chagrin fulgurant bon les dégâts d'attaque sont 40 la puissance 50 et la vitesse d'attaque 35% quand il est amélioré par orne la hache on s'en fout elle fait juste elle coûte juste 100 po de plus c'est du coup les dégâts d'attaque sont augmentés de 5 la bouclier immortel ce n'est plus un mythique mais c'est devenu un légendaire et du coup il coûte 400 balles de moins voilà ce qui change c'est qu'ils ont enlevé la vitesse d'attaque du coup c'est pour ça qu'elle coûte 400 po de moins la vitesse d'attaque t'en a plus ça a été supprimé après tu as toujours lien vital donc qui est le bouclier la lame d'infini elle devient un objet mythique alors qu'avant elle était légendaire elle coûte toujours aussi cher elle coûte toujours aussi cher mais du coup quand tu as cette la voilà quand tu as la lame d'infini la propriété passive mythique donc pour chaque légendaire acheté tu gagnes 5 de dégâts d'attaque ensuite elle est elle peut être améliorée par orne bon voilà l'éclat de crichet ce qui servait à faire le poignard statique ou le canon ultra rapide maintenant il fait 15 de dégâts d'attaque mais on enlève la vitesse d'attaque qui était de 15% voilà donc la vitesse d'attaque de 15% elle est remplacée par 15 de dégâts d'attaque le kraken slayer pareil il est plus mythique et devient légendaire il coûte 400 po de moins les dégâts d'attaque sont les dégâts d'attaque sont baissés de 25 points la vitesse d'attaque est baissée de 5 est augmentée de 5% pardon et la chance de couvrir qu'elle change pas propriété passive unique trempe toutes les trois attaques vous infligez 20 plus 60 plus 45 points de dégâts magique supplémentaires déclencher trempe plusieurs fois sur la même cible dans les six secondes qui suivent augmente ses dégâts de 50% jusqu'à un maximum de 100% de dégâts augmentés donc en gros si tu si dans les six secondes où tu attaques la même cible tu lui tire bas six fois dessus tu lui fais des dégâts supplémentaires entre 50 et 100% à peu près voilà le cimetière de mercueil il y a juste la résistance magique qui augmente de 10 le rappel mortel les dégâts d'attaque sont augmentés de 5 presse de l'homme de navori elle était légendaire elle devient mythique du coup elle coûte toujours 3400 et puis il n'y a rien qui change en fait c'est juste que navori devient un mythique elle est plus légendaire elle est mythique le car quoi zénitien c'est une blague ils ont tout changé ça me dégoûte alors un petit ouais un petit truc sur le car quoi zénitien donc ils le disent il permet plus de construire un objet mythique donc il faut arrêter de prendre le réflexe de l'acheter pour faire un objet mythique parce que c'est plus le cas du coup le car quoi zénitien ne sert plus à faire d'objets mythiques ouais alors danseur fantôme ils ont augmenté le coût de 200 gold pour augmenter la vitesse d'attaque de 5% voilà le couteau enragé alors son coût a augmenté de 400 po il octroie maintenant 20 de dégâts magiques à l'impact et les attaques de base octroie 5% de vitesse d'attaque cumulable jusqu'à trois fois donc tu peux avoir un maximum de 15 de vitesse d'attaque voilà mais avec les attaques de base le canon ultra rapide il coûte 500 po de plus il fait 30 de dégâts d'attaque c'est nouveau mais sa vitesse d'attaque baisse de 20 donc voilà il perd 20 de vitesse d'attaque mais on lui donne 32 dégâts d'attaque supplémentaires et il coûte 500 balles de plus et il est dit que du coup alors vos attaques énergisées inflige 120 points de dégâts magiques supplémentaires de plus vos attaques énergisées ont une portée de 35% maximum ça a été changé maintenant les attaques énergisées infligent entre 60 et 140 points de dégâts magiques supplémentaires donc ça c'est selon le niveau c'est plus 120 à tous les niveaux et les attaques énergisées ont une portée augmentée de 35% maximum ça ça n'a pas changé l'arc courbe bon il ya eu des changements il coûte moins cher la vitesse d'attaque elle a baissé l'ouragan de runan il coûte 200 po de plus la pro il a une propriété passive unique donc la vitesse d'attaque du runan il a baissé de 5% c'est pas énorme mais coûte 200 de plus tout simplement parce que vos attaques inflige 30 points de dégâts magiques à l'impact et ensuite il ya autre chose de nouveau il cherche désormais si des sbires ennemis se trouvent à portée si aucun champion ennemi ne l'est avant il cherchait pas forcément les sbires quand il n'y avait pas de champion maintenant il va les chercher automatiquement s'il ya des sbires à côté avant il cherchait pas forcément des fois tu pouvais tirer sur un sbire il tirait pas maintenant il est obligé de tirer sur des sbires s'il ya pas de champion mais ça focus toujours les champs le poignard de sadique fait son grand retour du coup il était plus avant mais il fait son grand retour écoute 3000 po on peut le construire avec le cargo zenithien et la cape d'agilité et l'éclat de kirchace et 400 po bien entendu pour l'item fini mais c'est trop il fait 45 de dégâts d'attaque la vitesse d'attaqué de 25% les chances de coup critique sont de 20% et la électrochoc comme avant vos attaques énergisées lance une chaîne d'éclairs qui inflige entre 60 et 170 points de dégâts magiques supplémentaires donc ça doit varier selon vos selon votre niveau les attaques énergisées touche 6 à 12 ennemis je sais pas pourquoi 6 12 cible en se propageant à la cible suivante dans un rayon de 600 unités à chaque fois qu'elle inflige des dégâts et 120 pour elle inflige 120 % de dégâts supplémentaires au sbire alors 6 12 je sais pas pourquoi ça doit dépendre en fait si ça douce cible ça doit dépendre de de votre niveau à mon avis si vous l'avez au level 4 c6 et puis plus vous montez en niveau ça va monter à mon avis ça monte de 2 au début level 1 et 2 c'est 6 3 et 4 c'est 7 etc voilà le nombre de cibles que vous pouvez toucher donc 6 au level 1 12 au level 18 à peu près voilà on va encadrer ça la lame tempête elle coûte un peu plus cher les dégâts d'attaque sont augmentés de 10 voilà le percepteur on augmente la létalité de 6 points sur le percepteur donc ça va ravir des gens le zèle il coûte 50 po de moins la vitesse d'attaque passe de 18% à 15% la vitesse déplacement passe de 7 à 5% et on supprime la propriété passive qui était d'augmenter la vitesse de et qui était la vitesse déplacement supplémentaire voilà donc qui vous donne plus de vitesse de déplacement voilà c'est supprimé l'effet qui vous donnait la vitesse de déplacement est supprimé la drakta donc maintenant passe sur les changements pour les objets d'assassins avec la drakta c'est alors ils ont supprimé traqueur nocturne mais ils l'ont remis c'est un peu compliqué je vous explique en gros avant la propriété passive du tracteur nocturne du tracker nocturne elle renforçait votre prochaine attaque de base mais voilà nouveau pas qu'il est là à cause d'un nouveau jeu qu'ils ont sorti enfin qu'ils vont sortir plutôt attend du coup de pour comment ça ils vont sortir un nouveau jeu riot oui mais pas tout de suite ouais c'est pas pour ça qu'ils aient le patch du coup la propriété passive du tracker nocturne ne renforce plus votre prochaine attaque de base contre contre un ennemi toutes les 15 secondes mais tracker nocturne maintenant vos compétences un fiche 15% de dégâts supplémentaires en fonction des pv manquant de la cible en comptant que les dégâts max sont de 20% sont sur 20% des pv restants voilà après quand un champion meurt quand un champion meurt dans les trois secondes après que vous l'ayez blessé le délai de récupération prend fin et vous devenez invisible pendant 1,5 secondes ça ça change maintenant quand un champion meurt dans les trois secondes qui suit dans les trois secondes après que vous l'ayez blessé vous devenez impossible à cibler ça veut dire on vous voit mais vous devenez impossible à cibler sauf par les bâtiments c'est à dire vous êtes fantomatique on peut pas vous toucher sauf les bâtiments cet effet ne détruit pas les projectiles dont vous étiez la cible et prend fin lorsque vous effectuez une action que vous aurez fait qui qui vous aura fait sortir de la furtivité en gros pendant pendant donc vous devenez invisible à cibler du coup quand vous avez quand il ya quelqu'un qui meurt trois secondes après que vous l'ayez touché mais si vous touchez un bâtiment enfin si vous vous rapprochez d'un bâtiment vous allez vous faire attaquer et si vous attaquez quelqu'un vous faites une action une compétence tout ça vous allez redevenir ciblable voilà alors pendant combien de temps vous êtes vous ne pouvez pas être ciblé je ne sais pas ça doit être pendant 1,5 secondes un peu comme comme l'ancien tracker comme l'ancienne propriété la griffe du rôdeur c'est plus un mythique c'est devenu un légendaire donc balto désolé pour ton pour ton talon je sais que tu utilisais la griffe du rôdeur et ben oui c'est pas un mythique maintenant il ya un problème la griffe du rôdeur n'est plus un mythique c'est un légendaire il coûte 100 po de moins les dégâts d'attaque sont baissés de 5 l'accélération de compétence et baissé de 5 et la létalité passe de 18 à 15 l'effet actif qui te permettait de sauter sur une cible a été enlevé du coup vu que c'est plus un mythique tu peux plus sauter sur ta cible mais après être sorti de furtivité ou après avoir utilisé une ruée ou un saut instantané donc le q ou l'ult après avec le comment ça s'appelle avec talon après que tu aies fait ça ta prochaine attaque contre un champion inflige 85% de dégâts physiques plus 40% de tes dégâts d'attaque en dégâts lui sont infligés voilà et si le porteur est un champion de mêlée donc comme talon par exemple l'attaque ralentit également de 99% la cible pendant 0,5 secondes donc en gros tu ne peux plus bondir sur l'ennemi avec la griffe du rôdeur mais la prochaine fois que tu sors de ton invisibilité ou que tu bondis sur cette personne ta prochaine attaque fera en gros 80 points de dégâts physiques plus 40% de tes dégâts d'attaque et vu que tu as en mêlée tu vas ralentir la cible pendant 0,5 secondes de 99% voilà donc joue evine rengar ou talon avec cet objet et c'est cheaté par contre la lame spectre yumu elle devient mythique elle n'est plus légendaire elle devient mythique donc elle change avec la avec la griffe du rôdeur elle coûte elle coûte 100 po de plus les dégâts d'attaque sont augmentés de 5 points l'accélération de compétence est augmenté de 5 points la propriété active marche spectrale donc la vitesse de déplacement n'est plus de 20 mais elle est de 25 par contre quand tu l'actives elle octroie plus de vitesse de déplacement mais maintenant elle génère des fragments lorsque tu te déplaces et tu peux gagner donc tu gagnes 0,4 de vitesse de déplacement donc tu peux monter jusqu'à 40 de vitesse de déplacement max en générant des fragments en dehors des combats et au maximum d'effets cumulés donc quand tu as plus 40 de vitesse de déplacement grâce à grâce à la lame tu vas gagner entre 8 et 20 de létalité selon ton niveau donc c'est énorme 20 de létalité déjà et les fragments se réinitialisent trois secondes après que tu aies infligé des dégâts à un champion mais mais quand tu as le maximum d'effets cumulés en gros tu peux plus augmenter ta vitesse de 40 de déplacement de 40 pendant en dehors des combats maintenant tu vas générer des fragments qui vont augmenter petit à petit à vitesse de déplacement jusqu'à 40 et quand tu vas arriver à 40 de vitesse de déplacement supplémentaire tu vas gagner entre 8 et 20 de létalité et tu vas faire et ta prochaine attaque fera des dégâts des gros dégâts à la personne du coup mais tu vas perdre les 40 de vitesse de déplacement que tu avais et tu auras de la létalité pendant trois secondes et tous les objets légendaires que tu as te font augmenter de 7 tes dégâts d'attaque voilà vu que c'est vu que c'est un objet mythique son mythique fait que tu gagnes 7 dégâts d'attaque par légendaire bon elle est améliorée par horn les objets de support c'est dommage que diarrhée soit pas là parce qu'on entame les objets de support pas grave il verra la redip il arrive à ses airs de toute façon ça ça sortira en vidéo alors le masque abyssale du coup il coûte elle sortira dimanche donc il coûte 600 po de moins par contre les pv ils passent de 550 à 300 la résistance magique elle augmente de 20 mais il y a une propriété qui est supprimée du coup la propriété passive éternité éternité a été retiré du masque abyssale donc je sais plus ce que c'était mais il n'y a plus éternité voilà l'encensoir ardent il y a un petit bonus dessus il coûte 200 po de moins la puissance elle est baissée de 25 points la régénération de base de mana est baissée de 25 points mais on gagne 5% de vitesse de déplacement grâce à grâce à cet item le calice de bénédiction donc c'est un nouvel item pour les supports il coûte 950 po construction il faut un cristal de rugby un charme féerique et 250 po en gros il vous donne 200 pv 50% de régénération de mana de base et il a une propriété qui s'appelle harmony donc vous gagnez 25% de régénération de base des pv tous les 25% de régénération de base de mana supplémentaire donc plus avec les objets vous allez avoir de régénération de mana plus vous allez avoir de régénération de pv de base le purificateur technochimique ils l'ont baissé de 200 po la puissance elle est baissée de 5 la régénération de base de mana de base est baissée de 25% et l'efficacité des sangs et boucliers est augmentée lui par contre de 2% il y a toujours l'hémorragie l'écho d'élia c'est un nouvel item pour les supports un nouvel item mythique d'ailleurs qui coûte 2300 po la puissance ça vous donne 32 puissance ça vous donne 200 pv l'accélération de compétence est de 15 la régénération de mana de base est de 125% quand vous blessez un champion ennemi ça vous octroie des fragments d'esprit donc vous pouvez en avoir jusqu'à 2 et quand vous lancez un son en bouclier sur l'allié ça consomme donc les fragments d'esprit qui rendent selon le niveau de l'allié entre 20 et 10 pv et inflige entre 300 et 200 points de dégâts magiques par fragments au champion ennemi le plus proche donc en gros vous allez soigner votre allié et vous allez lui rendre entre 20 et 100 pv selon selon son niveau et l'ennemi le plus proche il va subir entre 30 et 200 points de dégâts selon le niveau de votre allié à qui vous rendez des pv c'est un peu bizarre en gros c'est un peu la vague de nami quoi tu soignes un allié et ça fait des dégâts et ça rebondit sur votre allié pour faire des dégâts à l'ennemi en face en gros c'est ça donc dans un teamfight ça reste très bizarre et très peu pratique bref ah par contre vous vos objets et y'en a plus donc vous gagnez aussi avec dissonance 3 de puissance toutes les 25% de régène de base de mana et ça désactive harmonie par contre et tous vos autres objets légendaires gagnent 5 d'accélération de compétence donc vous gagnez des fragments qui rendent des pv à votre allié quand vous lui mettez un son avant bouclier mais vous faites aussi des dégâts à l'ennemi le plus proche entre 300 et 200 voilà c'est en gros à quoi il sert le linceul de courugance j'ai pas trop compris ce qu'il se passe il lui enlève 200 po mais y'a rien qui a vraiment y'a pas grand chose qui a changé voilà y'a rien qui a changé il coûte juste 200 il coûte juste ouais 200 po moins cher le mandat impérial ce n'est plus un objet mythique il devient légendaire donc il coûte 200 po de moins votre puissance est augmentée de 15 mais les 200 pv que vous aviez ils les ont enlevés voilà ils ont enlevé les pv que vous deviez gagner avec l'objet et les compétences qui ralentissent ou immobilisent un champion dans les premiers niveaux vous ferez moins de dégâts avec voilà donc dans les premiers niveaux vous ferez moins de dégâts avec et dans les derniers niveaux ça change pas par contre le vœu du chevalier il coûte 100 po de moins les pv sont baissés de 150 mais on gagne 25 d'armure l'accélération de compétences est baissée de 5 et la régène de pv de base n'est plus de 200% mais elle est baissée à 125 donc là on perd 75% de régène de pv sur le vœu du chevalier donc vous gagnez 25 d'armure mais on vous enlève 5 d'accélération de compétences 150 pv 5 d'accélération de compétences et 75% de régène de pv de base en gros on te nique le vœu du chevalier on te donne juste de l'armure et puis on te nique la régène de base le pendant d'if de puits de vie il a été refait non il a pas été refait c'est un nouveau composant pour les supports tank ça va vous permettre de faire le médaillon de l'iron solari d'ailleurs je crois coup total il coûte 1500 il vous faut une armure d'étoffe et un cristal de rubis plus 350 po il vous donne 150 pv 25 d'armure et 5 d'accélération de compétences voilà donc du coup l'iron solari le pendentif il est pas dedans donc j'ai dit si le pendentif depuis de la vie il est dedans le médaillon de l'iron solari coûte 200 po en moins et puis il n'y a rien qui change c'est juste ces composants qui changent si 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 le bouclier que vous octroyez à vos alliés change à tous les niveaux avant c'était 180 à 330 maintenant c'est entre 200 et 360 le bouclier que vous donnez voilà donc voilà ensuite la bénédiction de Mickaël il coûte toujours pareil il vous donne maintenant 250 pv mais il n'y a plus d'accélération de compétences il n'y a plus de résistance magique voilà l'efficacité des soins est baissée de 1% je ne vois pas vraiment ce que ça va changer quand vous utilisez purification donc quand vous utilisez l'objet dans les premiers niveaux ça ne change pas mais dans les derniers niveaux vous allez rendre plus 180 mais jusqu'à 250 pv à l'allié donc c'est de 100 à 180 ça passe de 100 à 250 pv rendu à l'allié en plus de lui enlever les contrôles de full donc tout ce qui est cache de Morgana tout ça mais il y a quelque chose de nouveau Harmonie du coup qui n'est pas cumulable avec donc je vous rappelle pour vous petit rappel le Echo d'Elia si vous l'avez le Mickaël ça ne sert à rien de le prendre car du coup la propriété passive Harmonie ne marchera pas c'est quand vous gagnez 25% de régène de base de pv tous les 25% de régène de mana supplémentaire c'est un peu compliqué mais voilà le régénérateur de pierre de lune comme il a été augmenté vu que du coup il y a des augmentations avec le truc d'Ela que je viens de citer il coûte 200 pv au moins cher la puissance baisse de 5 par contre il a deux nouvelles propriétés les propriétés passives uniques donc grâce à l'air quand vous lancez un soin ou un bouclier sur un allié l'effet au champion allié le plus proche rendre des pv équivaut à 20% ou 30% selon le niveau d'allié un montant original ou octro un bouclier équivalent à 30-40% selon le niveau de l'allié du montant original c'est pas ça veut pas dire grand chose donc en gros quand vous lancez un soin ou un bouclier ça va sur les alliés et du coup si vous avez par exemple si ça vous rend si ça rend 100 pv et ben l'allié ça lui rendra 20 à 35% donc 20 ou 30 pv si c'est un soin et si c'est un bouclier il gagnera 30 à 40% du bouclier voilà en gros si on prend 100 voilà ça fait 30 et 40 c'est un peu compliqué mais et tous les objets légendaires gagnent de l'accélération de compétence quand vous avez le régénérateur du perdu après quand il est augmenté on va pas s'attarder sur les objets de horn vertu radieuse il est baissé de 500 po c'est énorme par contre les pv sont baissés de 50 et l'accélération de compétence est baissée de 10 c'est pas énorme pour un item pour un item pareil il passe de 3200 à 2700 c'est une grosse arnaque en gros vous payez beaucoup moins cher pour pas beaucoup de choses changées il n'y a rien qui a été changé pratiquement et vous payez beaucoup moins cher la rédemption vous avez alors il n'y a rien qui change au niveau du prix les pv sont augmentés de 50 mais il n'y a plus d'accélération de compétence et l'efficacité des soins et boucliers est baissée de 1% propriété passive harmonie donc 25% de régén de pv de base pour 25% de régén de mana ça on le sait le chourelia il baisse de 200 po la puissance est augmentée et baissée de 5 points bâton des flots bon c'est la même chose que sur l'encensoir ardent il perd 200 po puissance elle baisse de 25 points non c'est 15 points là 50 à 35 donc ça fait 15 points la puissance sans moins la régén de mana de mana de base elle est baissée de 25 points l'efficacité des soins et boucliers il n'y a rien la vitesse de déplacement est augmentée de 5% et maintenant quand vous lancez un soin ou un bouclier au lieu de donner 25 à 40% de puissance vous donnez entre 30 et 45 voilà supplémentaire la pierre alors la pierre de balise attentive là il y a un gros truc maintenant vous pour les supports dès que vous avez fini votre quête de support c'est à dire quand vous avez quand votre item qui vous permet d'avoir des balises du coup est terminé au level max ça veut dire vous pouvez avoir 4 balises dedans vous pourrez maintenant acheter la pierre de balise attentive mais avant vous pouviez l'acheter quand il n'était pas terminé maintenant vous devez avoir terminé votre item donc avant les 18 minutes si vous êtes un support normal ou un bon support vous devez avoir fini votre item avant les 18 minutes si vous roumez pas trop bref à ce moment là vous pourrez avoir la balise de pierre attentive vous pourrez l'acheter mais avant vous ne pouvez pas le coup n'a pas changé les pays non plus il y a quelque chose de nouveau vous allez gagner 50% de régène de base de mana et vous allez gagner 8% de PV bonus dégâts d'attaque accélération de compétence et de puissance ça avant la propriété bénédiction vous l'aviez sur la pierre de balise vigilante maintenant ça passe sur la pierre de balise attentive directement et pareil pour avoir la pierre de balise vigilante parce que des fois elle se transforme directement vous devez avoir fini votre item et il n'y a rien qui change si élu d'ikstal là vous gagnez 20% de PV bonus dégâts d'attaque accélération de compétence et puissance alors que sur la balise de pierre attentive c'est 8% donc ça va en gros la convergence de zekiel coûte 200 PO en moins les PV sont baissés de 50 l'armure est augmentée de 10 et l'accélération de compétence est baissée de 5 voilà le pourfendre divin il est encore plus cheaté parce que maintenant au lieu de faire 125 de dégâts d'attaque de base plus 6% des PV max de la cible vous faites 160% de dégâts d'attaque de base et maintenant vous faites que 4% des PV max de la cible donc vous faites plus de dégâts d'attaque de vos attaques mais selon les PV de la cible c'est moins c'est à dire si vous êtes contre un Sion ou un Shogat vous lui ferez moins de dégâts selon ses PV surtout face à Shogat mais vous lui ferez plus de dégâts selon vos dégâts donc prenez encore plus de dégâts pour faire encore plus mal c'est ce qu'on vous dit Fimbulvetre j'arrive jamais à prononcer Fimbulvetre il y a un effet qui a été supprimé du coup maintenant le bouclier de la propriété passive donc elle consomme plus de mana pour être utilisé voilà avant vous transformiez votre mana mana en bouclier maintenant ça ne transforme plus votre mana en bouclier vous avez un bouclier automatique alors la force de la nature elle a été baissée de 100 PO le coût en PV a été augmenté de 50 la résistance magique a été baissée de 10 l'effet maximum d'absorption a été augmenté à 10 alors qu'avant il était à 6 mais il y a un changement sur la propriété passive dissipation elle octroie plus de réduction multiplicative de dégâts magiques maintenant elle octroie 30 de résistance magique bonus quoi ? en gros au lieu de dissiper des dégâts magiques maintenant elle vous octroie 30 de résistance magique bonus elle coûte moins cher vous gagnez 50 PV 10 d'absorption de d'effet magique enfin voilà au lieu de 6 et vous avez plus 30 de résistance magique bonus c'est un peu confus mais ça reste un bon item quand même bon éviscérateur il coûte moins cher mais les PV attends quoi il coûte 100 PO de moins mais les PV bonus de la propriété mythique passive des objets légendaires passent de 50 à 75 ok donc c'est un objet mythique l'éviscérateur il coûte 100 PO de moins mais quand vous avez un objet légendaire au lieu de vous donner 50 PV bonus il vous en donne 75 c'est un peu cheaté mais on retrouve la même chose du côté de l'amélioration de horn donc ils sont ils sont il y a eu un copier coller c'est pas correct ça y est il y a un problème dedans bref brise cock maintenant le brise cock les dégâts d'attaque sont augmentés de 10 la vitesse déplacement il vous confère maintenant 5% de vitesse déplacement en plus donc ça c'est les autres objets à partir du profondeur divin donc voilà la salutation de dominique inflige des dégâts physiques accrus maintenant elle inflige des dégâts physiques et magiques accrus selon la différence de PV max c'est à dire si vous tombez contre un chiant ou un sogate ou un sion vous allez lui faire beaucoup plus de dégâts la gueule de mal mortius pendant que t'es là elle coûte moins cher de 100 PO mais le délai de récup il a été augmenté donc c'est plus 75 secondes c'est 90 secondes et la durée du bouclier elle est plus de 5 secondes mais de 2,5 secondes le chapitre perdu le chapitre perdu il coûte 100 PO de moins 200 il coûte 200 PO de moins voilà donc le coup final de l'écho de Luden il change pas et ses 200 PO ils sont rajoutés au coup de fusion donc ça veut dire que le Tom que le Luandry c'est comme l'écho de Luden normalement je crois il change pas la coiffe de Rabadon elle donne plus 35% mais elle donne 40% de puissance supplémentaire le gage de Sterak est quelque chose de nouveau quand le lien vital se déclenche l'utilisateur gagne aussi 25% en taille et 30% de ténacité pendant 8 secondes à ne pas négliger l'estropieur les dégâts d'attaque sont augmentés de 10 quand c'est transformé par horn c'est aussi augmenté de 10 la force de la trinité ça c'est pour dire mais il est pas là durée de la triple dose triple dose du coup il passe de 3 secondes à 5 secondes les dégâts d'attaque ils sont augmentés de 10 non les dégâts d'attaque ils sont augmentés de 5 pardon et la vitesse d'attaque de 5% donc vitesse d'attaque et dégâts d'attaque sont augmentés de 5 donc 5% pour la vitesse c'est 5 points juste pour les dégâts et la durée de triple dose n'est plus de 3 secondes mais de 5 secondes ça augmente encore quand c'est horn qui l'améliore alors régène de mana dans la fontaine la régène de mana alors attention balto du coup pour la fontaine là je vais entrer dans quelque chose que tu vas devoir connaître la régène de mana dans la fontaine elle a été augmentée parce qu'il y avait beaucoup de gens ils partaient ils n'avaient pas récupéré tout leur mana ils avaient juste récupéré la vie donc maintenant au lieu de récupérer 2,1% de ton mana max quand tu es quand tu as back tu récupères 3,1% de ton mana max donc ça a été augmenté de 1% le mana que tu récupères quand tu es à la base dans la fontaine ouais donc c'est plus rapide le chrono du doux foyer quand tu gagnais quand tu gagnais de la vitesse tu sais quand tu pars de la base après avoir back tu as de la vitesse supplémentaire à partir de 20 minutes tu sais tu repars hyper vite de la base et bien maintenant tu n'as plus la vitesse de déplacement tu n'es plus octroyé à 20 minutes mais à 14 minutes quand tu pars de la fontaine donc maintenant à partir de 14 minutes de jeu tu vas partir comme si tu avais 20 minutes donc tu vas partir beaucoup plus vite les pommes de pain explosives attention les pommes de pain explosives elles apparaissent plus à 5 minutes et 5 minutes 30 5 minutes donc c'est celles qui sont derrière les dragons et le nashor 5 minutes 30 c'est toutes les autres maintenant elles apparaissent 4 minutes plus tard ça veut dire derrière le nashor et le dragon elles apparaissent aux alentours de 9 minutes celles qui sont vers la rivière 9 minutes au lieu de 5 et les autres c'est 9 minutes 30 donc c'est énorme il y a un décalage de 4 minutes sur les pommes de pain explosives pareil pour les sbires du coup tu as du le voir je ne sais pas si tu as vu une différence du côté des sbires balto là actuellement bah non pourquoi du coup en dehors de la première apparition des sbires les sbires sur la voie du milieu se rencontreront en même temps que ceux des voies latérales et ça ce sera à 14 minutes c'est à dire que là tu es à 8 minutes observe les sbires qui vont partir de la base la prochaine apparition de sbires est-ce que tu la vois est-ce que les sbires ils sortent du nexus voilà tu vas voir que ceux qui vont sur les voies du top et du bot tu vas les voir aller beaucoup plus vite que ceux du milieu est-ce que tu vois la vitesse des placements clique sur un sbire en fait en fait ils vont gagner de la vitesse des placements au début la première vague ils vont tous aller à la même vitesse et ensuite à partir de la deuxième vague et jusqu'à 14 minutes ceux qui sont au top et au bot vont aller plus vite et ils vont perdre en vitesse de déplacement au fur et à mesure comme ça ils vont arriver au milieu en même temps que les mid laners ça ça a été mis pour que les mid laners ils arrêtent de décaler en gros les mid laners vu qu'ils avaient leur vague de sbire avant ils tuaient leur vague de sbire ils décalaient au bot ou à la top puis ils revenaient tu vois ils ganquaient maintenant pour éviter ça ils font en sorte que les sbires arrivent au mid en même temps qu'ils arrivent en bot et en top lane pour éviter que les mid laners fassent que décaler entre le début de la game et 14 minutes à partir de 14 minutes les phases de lane elles se terminent entre guillemets et c'est un peu le bordel tout le monde va partout donc à partir de 14 minutes les sbires ils ont tous la vitesse de déplacement ils gagnent plus de vitesse de déplacement c'est à dire ceux au mid arrivent avant ceux en bot et en top les sbires pareil quand ils attaquent une tourelle alors ça je le savais pas mais avant quand tu mettais le signaux d'appel à l'aide du coup les sbires qui sont en train d'attaquer une tourelle ennemie ignorent les signaux d'appel à l'aide destinés à cibler le champion ennemi et continueront d'attaquer la tourelle laisser les se concentrer c'est à dire avant quand tu étais sous une tourelle et que tu mettais le signaux demander de l'aide les sbires ils attaquaient le champion que tu étais en train de viser sous sa tour c'est à dire tu étais là avec tes sbires tu voulais attaquer un champion sous tour tu mettais un signaux d'aide et ils t'aidaient à taper le champion maintenant ça ça a été enlevé les sbires tu leur demandes de l'aide ils vont faire non moi je tape la tour tu te démerdes avec le champion donc tu es Garen face à Darius tu demandes de l'aide à des sbires pour tuer Darius non non eux ils vont taper la tour ce qui est normal c'est leur rôle ils ne vous aideront plus les tourelles pareil balto les dégâts du coup les dégâts de base du champion plus la valeur la plus importante entre ses dégâts d'attaque machin bref les champions infligent désormais l'intégralité de leurs dégâts ça veut dire avant quand tu mettais une attaque au lieu de faire 100 dégâts tu faisais peut-être 60 avec Jinx par contre par exemple maintenant les champions ils infligent l'intégralité de leurs dégâts ça veut dire que si tu mets si tu mettais si tu mets 100 dégâts tu fais 100 dégâts plus 60% de ta puissance donc en gros tu as 100 puissance 100 dégâts d'attaque maintenant tu vas faire 160 de dégâts alors qu'avant tu faisais peut-être juste 60 là tu vas en faire 160 imaginons par exemple voilà et les tourelles leurs boucliers quand tu détruisais une plaque elles avaient un bonus de défense pendant maintenant avant pendant 20 secondes après la destruction d'une plaque selon le nombre de champions la tourelle allait augmenter sa défense de 0 à 180 points maintenant selon le nombre de champions qui étaient là elle va augmenter sa défense de 45 entre 45 et 225 points ça veut dire que tu fais beaucoup plus de dégâts à la tour mais quand il y a une plaque qui tombe sur la première tourelle elle va augmenter sa défense encore plus donc tu fais plus de dégâts mais elle gagne plus de défense pendant 20 secondes donc entre 45 et 225 points de défense elle va gagner donc magique et armure résistance magique et armure la téléportation débridée bon du coup la téléportation débridée alors un gros truc la téléportation débridée elle arrive au bout de 10 minutes et plus 14 ça veut dire avant tu devais attendre 14 minutes pour pouvoir te tp sur une ward ou sur une box de chaco ou quoi que ce soit avant avant les 14 minutes tu pouvais te tp que sur un bâtiment maintenant ça a changé c'est au bout de 10 minutes mais la téléportation débridée elle est plus de 240 elle passe de 240 secondes de récup à 330 secondes donc au lieu d'avoir 240 secondes à attendre tu dois attendre 330 secondes dans les premiers niveaux et dans les derniers et à partir du level 10 jusqu'à 18 ce sera 240 secondes de délai de récup de la téléportation donc à partir de 10 minutes tu peux te téléporter sur autre chose que des tourelles et des inhib mais le délai de récup avant le niveau 10 est au dessus de 240 secondes genre il est 100 secondes de plus donc ça fait à peu près une minute là je suis en train de tester statique c'est une dinguerie normal c'est statique il y a un changement pour les reliques donc les trinkets comme on appelle ça le bleu le raid et tout ça le trinket bleu donc l'alatération divinatoire c'est la balise bleue que tu peux avoir à partir du level 9 balto ouais mais je l'utilise jamais je sais même pas pourquoi normalement c'est les ADC qui la prennent le plus parce que comme ça tu peux passer une balise hyper loin et comme ça ça te permet d'avancer vu que t'as à distance au lieu de te prendre un udire dans la gueule tu mets une balise et comme ça tu le vois arriver ça te permet de faire demi tour normalement c'est plus pour ça que les ADC la prennent bref du coup l'altération divinatoire elle fournit désormais de la vision à travers les murs jusqu'à 500 unités je te laisse la prendre pour tester attends attends parce que là ouais attends je vais back donc je vais juste lire pendant pendant que tu back et tout ça l'altération divinatoire fournit désormais de la vision à travers les murs jusqu'à 500 unités bon c'est moins grand que la portée de Caitlyn c'est à peu près une portée de mage l'altération divinatoire elle signale aussi sur la mini carte les champions ennemis dévoilés c'est à dire que s'il y a un champion ennemis qui est vu dans les 500 unités autour d'elle elle va être elle va être ping sur la mini map et lorsqu'un champion oui vas-y tu veux que je la mette où ? moi je vois pas ce que tu fais je vais montrer juste après mais essaye pour voir ce que ça fait toi vas-y je te laisse la poser ta réaction tu me dis ce que c'est ouais ça donne de la vision mais pas beaucoup je trouve je montrerai après tu comprendras pour c'est plus cheaté qu'avant en tout cas parce qu'avant tu la mettais contre le mur tu voyais pas de l'autre côté du mur maintenant tu vois à travers les murs sur 500 unités les maintenant ce qui est nouveau aussi c'est que l'altération divinatoire elle signale désormais sur la mini carte les champions ennemis dévoilés et lorsqu'un champion ennemis est détecté pour la première fois l'altération divinatoire le signale sur la mini map avant d'étendre si si tu vois à travers le mur voilà et maintenant quand quand l'altération divinatoire euh signale un signal sur la mini map donc envoie donc attends lorsqu'un champion ennemi est détecté pour la première fois l'altération divinatoire le signale sur la mini carte avant d'étendre son rayon de vision et cette fois il sera plus de 500 mais il sera de 800 unités puis s'auto détruit voilà l'unique conservera suffisamment de temps pour la détruire et empocher 15 PO sans elle a qu'un PV le brouillard oraculaire il y a quelque chose de nouveau le intricate raid euh le brouillard oraculaire si le propriétaire du brouillard oraculaire frappe une balise son équipe obtient la vision de la balise et peut venir achever de la détruire donc tu je peux la taper elle restera visible plus longtemps et tu pourras la taper voilà 2 secondes de vision sont octroyées après le dernier coup avant que l'effet de brouillard oraculaire ne cesse voilà maintenant tu as double vision aussi le brouillard oraculaire tu as 2 charges comme les comme les balises jaunes tu peux avoir 2 charges et le délai de rechargement est entre 120 et 60 secondes pour le premier pour la première recharge et entre 160 et 100 secondes pour la seconde gros problème du brouillard oraculaire on se prend un gros karma les supports on va avoir du mal la durée du brouillard oraculaire elle était de 10 secondes maintenant elle passe à 6 secondes alors vous allez me dire ouais machin mais paladion t'es pas obligé qu'il fait tout bah si parce qu'en fait vous allez me dire oui mais il y a 2 charges donc je suis là pendant 6 secondes mais ça fait 12 secondes du coup si tu utilises les 2 charges sauf que ouais mais je suis enfin je suis pas disons que le brouillard oraculaire je préfère l'avoir une fois pendant 10 secondes plutôt que de l'avoir 2 fois pendant 6 secondes 6 secondes c'est peu mais c'est peu c'est horrible les skins et chroma à venir on a harry lune de neige morgana lune de neige et varus lune de neige je rappelle qu'on est bientôt en été ils nous sortent des skins de neige rayot revoyez vos saisons n'est plus en hiver donc la rayon elle est toujours de très grande du coup on va on va la mettre ici moi j'ai envie de la mettre là ah ouais ah oui d'accord on voit ah oui alors on voit pas beaucoup à travers le mur parce que je l'ai placé un peu à côté mais on voit effectivement à travers le mur ça change pas vraiment alors on voit on voit un petit peu tu vois en fait dans l'anneau là tu vois tu vois à travers les murs je vais te mettre je vais te mettre là c'est plus parlant je vais me tp ici voilà c'est plus parlant ici voilà donc ça c'est la zone de base où ça peut révéler un de neige regarde là le mur est plus fin tu vois donc tu vois plus loin en fait ça cette balise va être très importante pour un cold raid par exemple tu peux alors tu peux en poser sur la map jusqu'à 20 j'ai fait le test tu peux en poser jusqu'à 20 je vais te mettre sur la map je vais te mettre Sous-titrage ST' 501